Des éclats de voix dans ce point de vente, des billets d'accès au stade pour les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Des supporters, au bout de longs moments d'attente dans les fils, ont les nerfs excités. Ils réinitialisent chaque une heure pour pouvoir encore patienter une heure de plus. C'est presque impossible d'avoir les tickets. Le rythme du service est tel que certains ont déjà passé plusieurs heures dans les rangs, mais ne savent toujours pas s'ils seront servis. Ils ont servis certaines personnes, mais on attend un peu encore. En plus, ils font deux paliers. Ils font même dans les matchs de Ghana-Egypte. Ça fait qu'il y a un peu d'engouement. Pour les tickets, vraiment, j'ai des problèmes. Peut-être que c'est la première fois que je peux avoir mon ticket. Pour le moment, on est là, on est en train de faire les rangs. Jusqu'à présent, on est en train de se bousculer. Je me suis préoccupé pour avoir ticket Côte d'Ivoire-Nigéria, ensuite Ghana-Egypte. La lenteur du service est la conséquence de l'inadéquation de l'option choisie par la Confédération africaine de football et les réalités du pays. Mais sauf que là, on a des biais plus ou moins digitalisés et tout. Et vu qu'ici, la connexion Internet n'est pas folle, forcément, ça prenne. Ses supporters plaident pour un retoit à l'ancien système afin d'optimiser les possibilités de remplissage de stats. On regarde les images à la télé, les salles sont vides, ce n'est pas plein. Donc vraiment, on souffre. Espérons que les cocanes ou bien le carbone régler ce problème d'étiquette. Puisqu'on est dans un pays où malheureusement la digitalisation n'est pas trop développée, donc on aimerait bien avoir les biais sur papier comme on les a toujours eus. Tu viens, tu donnes l'argent, on te donne ton biais et c'est simple, ça avance. Ce problème a fait l'objet d'une réunion entre le premier ministre de Côte d'Ivoire et les membres du cocan. Pour le chef du gouvernement ivoirien, la billetterie est l'affaire de la Confédération africaine de football. Toutefois, il dit avoir pris le problème à main et promet des résultats dans 48 heures. A la veille de Côte d'Ivoire, Nigeria, un des débits les plus attendus de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, ce point de vente des biens ne désemplit pas. Seulement, le système adopté par la Confédération africaine de football crispe quelque part le processus d'acquisition par les nombreux supporters venus ici. Depuis Abidjan, nous sommes Joël Essenguet et Vivien Tonfac.